Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans ma première vidéo make-up de 2020 Cette année j'ai envie de me relancer dans les tutos make-up, dans les favoris maquillage etc Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'ai arrêté de faire Parce que je pensais que certaines personnes n'étaient pas forcément intéressées Aujourd'hui j'ai décidé de faire un make-up spécial petit prix Tous les produits que je vais utiliser, que ce soit au niveau des pinceaux, des éponges et des produits Tout va être à petit prix J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire Je vous laisse avec la suite, c'est parti En premier temps je vais venir m'occuper de mon teint Et pour ça je vais venir utiliser cette éponge de chez Primark C'est un bon dupe pour les Real Techniques ou alors même les Beauty Blenders Au niveau de mon teint aujourd'hui je vais venir utiliser le Glam Beige de chez L'Oréal Donc c'est un fond de teint avec une bonne mine naturelle Je l'ai en teinte Medium Dark et c'est du SPF 20 donc ça c'est chouette Le seul truc que j'aime pas forcément avec ce produit c'est l'odeur Je suis pas très fan mais après au niveau du produit en lui-même j'ai rien à redire C'est vraiment un produit qui est top En général j'applique deux à trois couches du fond de teint Enfin de ce fond de teint Et aussi cette éponge encore une fois absorbe pas mal de produits Du coup c'est un peu chiant parce que ça veut dire qu'il faut en utiliser plus que d'habitude Je vais venir passer à l'anti-cerne Je vais utiliser deux produits aujourd'hui, il y en a un que je teste en direct à la caméra Sur Colourpop j'ai commandé le Pretty Fresh Concealer donc l'anti-cerne La teinte m'a l'air un tout petit peu foncée Donc je pense que je vais l'utiliser plus pour camoufler vraiment le côté un peu terme de mes cerfs Et ensuite je vais venir highlighter tout ça avec un autre anti-cerne de chez Maybelline Il est pas très très épais, c'est assez bien Je suis assez contente pour le prix, je me souviens plus exactement mais c'était moins de 10$ c'est sûr et certain Mais c'est peut-être au niveau de la teinte que j'aurais dû faire un autre choix Ensuite je vais venir utiliser cet anti-cerne iconique de chez Maybelline Il y a même plus le nom parce qu'il est en fin de vie totale Je vais l'utiliser plus pour venir highlighter un peu mon teint Il a aussi une très très bonne couvrance, c'est pour ça que moi je l'aime bien aussi Je vais venir appliquer ma poudre, donc ce que je fais en ce moment Je fais beaucoup de baking, alors je sais qu'on a pas tous le temps de faire du baking le matin quand on se maquille ou quand on va en soirée C'est le seul moyen pour que mon anti-cerne tienne vraiment bien et pour que mon maquillage ne parte pas dans tous les sens Après j'en fais pas forcément beaucoup, c'est juste histoire de venir fixer vraiment 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 bien Donc je l'applique avec ça et ensuite je viendrai estomper avec un autre pinceau plus tard En attendant je vais venir faire mes sourcils Donc en ce moment j'utilise le crayon à sourcils de chez Sephora Teinte Rich Chestnut C'est un crayon qui va être très très naturel si vous voulez un effet vraiment épais Vraiment vraiment bien travaillé Vous risquez de passer beaucoup beaucoup de temps parce qu'il marque pas beaucoup Moi je l'aime bien parce que c'est vraiment une bonne alternative et que ça mélange vraiment le côté naturel en même temps de travailler du sourcil Ensuite je vais venir appliquer un peu de brow gel Et là c'est un produit que j'ai aussi reçu aujourd'hui C'est le brow gel de chez Colourpop Je l'ai testé ce matin en maquillant pour aller en rendez-vous Je suis pas forcément très très fan de la formule du produit Après ça fait le job mais en fait c'est plus épais que tout ce que j'ai utilisé avant en termes de De brow gel Donc je sais pas, à voir Alors pour le contour j'ai pas de produit pas cher Du coup je vais être obligée d'utiliser mon Little Black Book of Bronzers de chez Too Faced Et ce que j'ai depuis la nuit des temps Et pour le contour, aujourd'hui je vais venir utiliser ce pinceau-ci Donc qui est le numéro F20 de chez Colourpop J'utilise le bronzer Chocolate Soleil Je vais venir estomper le baking Et je vais venir utiliser le gros pinceau pour estomper le baking Donc c'est le numéro F18 Oh il est tout doux, c'est tout fluffy, j'aime trop Il est vraiment très très agréable à utiliser J'ai plein de boutons, je sais pas ce qu'il se passe Ça m'énerve Pour mon highlighter je vais venir utiliser quelque chose de nouveau J'ai eu dans ma Birchbox, je sais pas si c'est petit budget ou pas Ça s'appelle le Glow Milk de la Beauty Crop En fait j'ai envie d'utiliser celui-là parce que Ce que j'ai, je les aime plus particulièrement J'aimerais bien en acheter d'autres On va en appliquer un peu là Sur le nez Et ici Et je pense que je vais venir l'appliquer plutôt à l'éponge Ensuite je vais venir donc appliquer un peu de blush J'utilise celui de chez Milani en teinte Bellissimo Bronze Donc c'est en fait un blush et bronzer en même temps C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser Et je vais venir utiliser ce pinceau-ci Donc c'est le F21 On va dire que c'est des blushs et bronzers que j'aime beaucoup Parce que pour le prix qu'on paye La qualité est juste dingue Et la pigmentation aussi Donc ouais je suis assez contente Pour fixer tout ça et être sûre que ça tienne toute la journée Je vais venir utiliser mon spray fixant de chez Make Up For Ever Donc c'est le Mist & Fix 2 Donc là je vais laisser sécher Oh il a fait un truc bizarre le blush Et là je vais venir utiliser cette palette Qui est mon miroir depuis tout à l'heure C'est la palette Origin de chez Beauty Bay Donc qui est une marque qui coûte pas cher sur le site Beauty Bay Je vais commencer par utiliser le pinceau Alors attendez Parce qu'il faut que je déballe tout Le pinceau numéro E19 Ouais il est peut-être un peu trop fin Je vais prendre le pinceau E17 Et je vais venir utiliser ce phare-ci Donc celui-là qui est juste là J'aime trop trop ces phares de chez Beauty Bay Parce qu'ils ne sont pas du tout poudreux Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de résidu qui tombe sur le reste du make-up Donc ça c'est top Parce que j'oublie toujours de faire mes yeux avant mon teint Ok Du coup là je vais venir appliquer la couleur sur l'ensemble de ma paupière Et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser cette couleur un peu bleue-verte Donc celle-là Ça va être très très drôle Pour ça j'ai besoin d'un pinceau plat Ouh là là Ouh ça rend très très noir C'est noir ou bleu ça ? Oh non ça rend noir J'ai déjà commencé Autant continuer Bon ce que je vais faire là c'est que je vais revenir estomper avec mon pinceau de tout à l'heure Et je vais essayer de mettre du rose, rouge, mauve Enfin ce genre de ton dans le creux Pour faire relever un peu ce noir là bizarre auquel je ne m'attendais absolument pas Je vais venir donc toujours avec le même pinceau Je pense que je vais venir appliquer une couleur un peu plus foncée Juste entre la transition entre le noir et le rose Ensuite, next Une fois que ça c'est fait Je sais pas quoi faire là Je suis un peu défaitiste Là je vous avoue que Oh putain non Oh là là On dirait que j'ai un oeil au beurre noir de loin Non Je sais pas si ça rend bien ou pas en fait à la caméra Je vais venir appliquer un fard risé Donc je pense que le plus adéquat ce serait celui-ci Donc je vais venir essayer de le mettre Tac Bah ça va là j'aime bien Je vais revenir bien bien estomper pour que ce soit le plus naturel Enfin naturel, lol t'as compris Mais pour que ce soit le plus fluide possible J'applique aussi donc ma couleur transition en ras de cils Pour qu'il y ait une cohérence entre en bas et en haut Mon eyeliner Donc j'utilise celui-là de chez Sephora Je pense pas que je vais faire une grosse grosse ligne Parce que je suis déjà hyper chargée Mais vu que j'ai l'intention de mettre des faux cils Juste créer une épaisseur quoi Ensuite je vais venir appliquer donc mon mascara Celui de chez Sephora Donc le Size Up Je vais venir utiliser donc ma colle à faux cils de chez Ilo Que j'ai depuis très longtemps Et qui est très bien Attendez, je vais essayer d'être logique La meuf est grave efficace Les gars je vais pas trop toucher Parce que je vous avoue que c'est pas full stabilité En fait c'est des faux cils que je réutilise Et en général quand j'utilise une deuxième fois des faux cils Ils sont moins performants Que la première fois que je les ai utilisés Du coup pour mes lèvres je vais venir utiliser Le lingerie de chez NYX en teinte Attendez, 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 attendez 8 Donc c'est un nude que j'aime vraiment beaucoup Surtout quand on a les yeux chargés comme ça J'aime pas avoir des teintes Méga ultra folichonnes quoi Voilà pour ce fameux premier tuto make-up Donc soyez assez indulgents C'est le premier vrai tuto que je fais depuis un bon bout de temps Et j'ai voulu prendre des risques Mais je suis quand même assez contente du résultat final Je pense que ça aurait pu être 20 000 fois pire Et moi je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog je pense Et dites moi si ce type de vidéo vous plaît Ou pas du tout Mais voilà je suis très très contente d'avoir fait ça Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz